Salut, je m'appelle Tom, j'ai 27 ans. Je vous présente les skis qui sont juste derrière moi, c'est les Atomic Bensan. Pour ma part, je fais du ski depuis 10 ans, spécialement dans le freestyle depuis maintenant 7 ans. Et puis je pratique le plus souvent dans les Alpes Suisses, côté français. Donc on est sur le ski polyvalent de la marque Atomic. Pour ma part, je l'ai pris en 1m80, je fais 1m77, donc j'ai pris à peu près ma taille pour avoir vraiment un usage polyvalent, freeride, freestyle. Au niveau des fixations, j'ai choisi de plus les monter en freestyle, donc au centre, moins 2,5 cm. Concernant la construction du ski, c'est un ski bi-spatulé, donc on va pouvoir skier dans les deux sens. C'est un ski qui est bien léger et rigide, avec un peu de flex sur le nose. Donc sur la partie freeride, avec le rockeur et puis la largeur au patin, il n'y a eu aucun souci pour déjauger et puis pour ce qui est sur la poudreuse. Sur la piste, vu qu'ils sont rigides, j'ai vraiment bien apprécié le fait qu'ils aient une bonne accroche, une bonne dynamique. J'ai trouvé la partie sur piste assez plaisante. Concernant le snowpark en freestyle, sur les kicks, la rigidité du ski va apporter une stabilité qui va être sécurisante. Si, par exemple, on est déséquilibré et qu'on atterrit un peu trop en arrière, ça va pardonner un peu plus les erreurs qu'un ski qui va être plus mou. Et le fait qu'il soit léger sur les rails, par exemple, pour faire des rotations, ça va tourner plus facilement. Alors pour finir, c'est un ski polyvalent qui ne va pas exceller dans chaque domaine. Et dans tous les cas, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, l'avantage, c'est d'avoir une seule paire de skis qui va s'adapter sur n'importe quel type de programme. Je dirais que le BN100, il sera quand même un peu plus orienté sur le Hall Mountain et sur la partie freestyle.